bonjour à tous deux j'amande avec vous la recette d'aujourd'hui est pour l'heure du goûter ou bien pour le petit déjeuner s'il en reste bien sûr c'est ce que je fais moi habituellement je vous propose aujourd'hui un cake aux abricots très facile à faire avec peu d'ingrédients est vraiment délicieux assalamu alaykoum wa rahbabi kouf wa sfa jadida yom radeen saoub au cake boulm chmej sahl ouktisadi ou nubdaw al wasfa on commence de suite la recette pour les ingrédients je vais avoir besoin d'un yaourt donc on peut le choisir nature ou bien à la vanille moi le mien il est au citron un sachet de levure chimique de 11 grammes 100 grammes de sucre une pincée de sel 70 millilitres d'huile on peut mettre l'huile d'olive l'huile de pépins de raisin l'huile neutre en tout cas moi je préfère mettre de l'huile d'olive mais je n'ai jamais le goût d'huile d'olive dans mes gâteaux j'ai 4 oeufs 200 g de farine et 50 g de maïzena fécule de maïs j'ai aussi des abricots donc c'est la saison pourquoi ne pas en profiter ils sont bien lavés je viens juste les couper en deux comme ça j'enlève le noyau j'enlève le noyau j'ai un dim che match je me suis bien je dois c'est moi la juge on va y de l'eau la dame diallo voilà je vais commencer par mettre les oeufs dans un grand saladier donc je vais profiter de cette occasion pour répondre à une abonnée qui me pose toujours la question elle me pose la question si on est obligé de laver les oeufs parce qu'elle a entendu dire que ce n'est pas bon de laver les oeufs oui ce n'est pas bon de laver les oeufs et les mettre au réfrigérateur parce qu'ils absorbent tous les microbes qui sont dans le frigo mais par contre il faut les laver juste avant de les utiliser comme ce que je fais moi moi je les mets pas dans le frigo je les place dans le sous sol dans un endroit où je mets tout ce que j'achète donc et quand j'en ai besoin je les fais monter et je les lave juste je par exemple là j'avais besoin de quatre donc j'ai lavé que quatre et je les ai utilisés de suite donc les oeufs il faut les laver mais juste avant le moment de les utiliser tout simplement je mélange 10 mille grammes de sucre j'ai mis les 100 g de sucre je mets l'huile achen 1 hippcake Isa. Il faut mettre 20 mille lettres l'huile un peu un peu un peu, sans il yagurt de calque viens jongお願い en satis mais ils peuvent perdre een couture je mélange j'ajoute ensuite la farine je vais tamiser la farine j'ajoute également la farine de maïs j'ajoute le sachet de levure chimique de 11 g j'ajoute le sachet de levure chimique de 11 g je tamise le tout voilà et je mélange je mélange j'ajoute j'ajoute ici je le je vais beurrer un moule qui fait 21 sur 12 on peut utiliser n'importe quel moule qu'on a à la maison il peut être ovale, carré, c'est comme vous le souhaitez l'essentiel c'est qu'il ne soit pas très très grand, c'est tout je mets ensuite un peu de sucre cassonade dans le fond du moule même pas une cuillère, à peine, à peine je vais mettre un petit peu sur les côtés aussi voilà, c'est même pas une cuillère de sucre cassonade comme je le disais, c'est le sucre bonné et je viens disposer les moitiés d'abricots dedans voilà, comme ça je coupe les moitiés pour pouvoir les mettre ici voilà, je mélange bien avec la spatule ma farine, elle est bien mélangée maintenant, je prends le moule et je dispose la moitié de la préparation dessus je dispose ensuite encore les abricots dans ce sens cette fois-ci, comme ça et je mets le reste de la pâte mon four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés pour une cuisson qui va durer 45 minutes à surveiller la pâte du moule on fait un cijic d'oré, mais bien cuit on peut vérifier avec un pique si cuit est cuit à l'intérieur on peut dire que cuit on peut le mettre à l'intérieur si on peut le mettre vraiment Je le retourne sur une pâte pour le laisser refroidir. Voilà une fois qu'il a refroidi je peux le couper donc je vais vous montrer quelques morceaux commencer de l'intérieur c'est bien aéré bien cuit super vous pouvez ajouter un sachet de vanille si vous le souhaitez pour qu'il soit bien parfumé si vous voulez parfumé plus vous pouvez ajouter ce que vous voulez même un yaourt par exemple à la pêche ou bien aux abricots ça le fait aussi idéal avec un café ou bien un thé comme ça dans l'après-midi c'est vraiment super avec ça on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon instagram et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes qui mèche sous et qui qu'à diana rzal à ce bac la biche mèche 3 de l'eau de la fac et à aura il a bruit ou ya nif a wakir aura il a bruit ou ya nid le bceur tariqa ou n'est là qu'au inch à la fée ou sa fête au mokabila ma salama